Et salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui sur la chaîne Le Coin d'Eobie, je suis Grégory en compagnie de Dylan et donc on se retrouve aujourd'hui pour l'ouverture de deux duopac de la collection Pokémon fabuleux sorti donc à l'honneur des 20 ans de Pokémon et oui ça passe, nous avons donc comme carte promo l'illustration de Mew et puis nous avons celle de Celebi donc on se retrouve de suite pour la présentation de la carte promo Mew donc voilà la carte Mew, alors en full art, elle est vraiment magnifique donc elle a deux attaques, Voyance, votre adversaire monte sa main, et Psycho cette attaque inflige 10 dégâts supplémentaires pour chaque énergie attachée au Pokémon actif d'autre adversaire cette attaque par contre elle est sympa ouais elle peut faire mal, je t'invite à mettre sur Protège Cartes ouais merci donc les codes online vous seront donnés courant la vidéo alors maintenant passons pour Celebi donc une très belle carte également en full art donc Appel du Temps qui est sa première attaque qui coûte une énergie normale donc lancez une pièce, si c'est face, cherchez dans votre deck une carte évolution de l'un de vos Pokémon et placez-la sur ce dernier cela équivaut à faire évoluer le Pokémon mélangez ensuite votre deck bon c'est pas plus mal si on veut faire évoluer un Pokémon dès le début et puis nous avons Vampigraine soigner 10 dégâts à ce Pokémon bon Celebi n'est pas une carte très puissante mais bon elle est quand même sympa on passe maintenant pour l'ouverture des boosters bah allez on passe à l'ouverture des boosters donc déjà on va voir les 4 illustrations on a un Dracaufeu un Thor Tank elles sont vraiment cool ces illustrations elles sont assez nostalgiques je sais pas elles sont simples mais elles sont cool Pikachu et Florizar voilà donc du coup c'est laquelle toi que tu préfères ? bah clairement c'est mon cœur qui va parler Dracaufeu et toi ? bah moi j'aurais un doute entre Pikachu et Dracaufeu donc je sais pas je pourrais pas te dire Pikachu et Dracaufeu ouais ouais il est sympa celle de Pikachu aussi bah allez on passe à l'ouverture donc je te laisse tes boosters à toi ouais oui parce qu'on ouvre 8 boosters génération qui sont quand même assez durs à trouver c'est parce que moi j'ai pas eu celui de Florizar et ouais c'est triste bien c'est parti par contre je me sais plus exactement je crois que c'est 1,2,3, 1,2,3 le truc je sais plus on fait ça on va faire 1,2,3, 1,2,3 et oh là là et c'est parti bon il faut dire que je suis pas très très doué de mes mains bah on va dire on a le matériel qui est passé pas de façon très pratique alors 1,2,3, 1,2,3 comme ça tu dis je le place ouais je pense que c'est ça ouais tu les fais non non attends tu fais 1,2,3 1,2,3 et là je fais 1,2 et 3 voilà ok et ça je mets en dessous voilà je pense que c'est ça il me semble que c'est ça aussi alors c'est parti donc on commence avec une énergie électrique j'aime vraiment trop ces énergies elles sont trop classe elles sont trop classe un petit krabi un phantominus une énergie eau une couronne florale un petit machopper mélodelfe tignon dracofeu un plus tard je suis trop content je suis vraiment trop content je l'avoue et celle-là et un magique carpe c'est pas la dernière ouais celle-là c'est... si si c'est la dernière c'est une reverse dracofeu de la série pokékune je suis trop content c'est entre toi un peu nickel là je suis vraiment trop content ah super carte bah je vous cache pas que mon objectif c'est d'avoir pirouli ex de la série pokékune j'aime vraiment trop cette carte mais là sur protège carte c'est dracofeu bah clairement oui tiens merci oh là là je suis trop trop... on fait un booster chacun comme ça au moins ça fait... ça... y'a pas de soucis ? ok allez c'est parti on change... bon alors passons au... à l'autre booster qui est le booster de Pikachu ouais alors par contre le 1,2,3,1,2,3 là je suis pas très sûr parce qu'on a eu la reverse avant la rare donc euh... je suis pas trop sûr on peut essayer un... euh... ça serait pas 1,2,3,1,2 en tout cas on peut essayer quoi alors ? alors attends tu vas faire... tu vas faire le truc puis ensuite à la fin on va échanger les deux derrière parce que... d'accord ça marche voilà hop le booster que j'ai pas déchiré voilà ah moi j'y suis allé comme un... alors on l'a dit 1 euh 1,2,3 1,2 euh tu disais que c'est peut-être pas ça du coup ? non donc là mais la 3ème ouais la 3ème voilà et puis là on la met comme ceci d'accord bon on va tester on va voir ce que ça donne donc désolé du bruit de fond excusez-moi donc nous avons une énergie eau euh... racaillou attention parce que t'es pas je suis pas très bien mis là attendez voilà on va se caler comme ça donc mélophé euh... coquillas flo bébé dresseur lem BOOM FLORIZARD EX oh la la super content premier booster pour ma part oh super belle carte je suis content donc c'est... à mon avis on s'est encore planté sur le truc mais... on s'est encore planté sur le truc je pense aussi euh... donc on continue donc ça je vais la mettre sur protège cartes directement magique oh elle est jolie celle quand même oui momartic c'est ça ? ouais en holographique bah fleurizar ex j'en suis vraiment super content tiens ouais merci bon pour l'instant c'est une bonne ouverture je trouve là ça commence bien donc on va la regarder je vous la montre encore une fois vous avoue que moi j'en ai déjà ouvert et j'ai pas eu autant de chance hein ok donc on passe à l'ouverture d'un... d'un troisième booster bon je crois qu'on s'est encore planté on aurait n'a qu'à refaire le 1,2,3,1,2,3 comme c'était bien euh... je pense c'est le mieux puis roseff euh... attends je vais juste prendre les... les passifs booster tiens les mettre sur les côtés merci donc 1,2,3 et là 1,2,3 voilà voilà met toi bien devant le cadre par contre ouais désolé alors on y va donc une énergie fée excuse moi voilà voilà c'est à peu près bien voilà une énergie fée un Magikarp la Magikarp il tombe tout le temps Ponyta Mélophée Gloopty de la série PokéKune j'ai déjà une énergie spéciale double énergie incolore une carte dresseur échange d'énergie Tignon Floette de la série PokéKune et et un Evolus Soda en reverse bon bon alors continuons l'ouverture donc on va ouvrir le dernier booster de Thor Tank j'essaie de le faire pas trop pas trop pas trop le défoncer quoi au pire on en a 3 hop donc alors on avait dit excuse moi j'ai n'ai qu'un micro alors 1,2,3 1,2,3 je pense qu'on a c'est ça allez c'est bon on retente donc qu'est-ce que nous avons là nous avons une énergie Machoke Ponyta Magikarp celle-là on va l'avoir en Reptincel joli Leme Gravalanche Dodrio Deden de la série PokéKune et une Pokéball d'accord en reverse on a pas de la chance à tous les boosters alors on passe au petit Pikachu 1,2,3 j'ai tenté un truc on va bien voir t'es tenté quoi là une formation de cartes on verra bien alors qu'est-ce qu'on a donc on a Topicor une énergie psy Rhinocorn Sac de nœud Tilton Mélodelf Evolusoda Dodio oh il est trop adorable c'est vrai qu'il est trop mignon il est vraiment trop adorable oh méga carte de voir ex en shiny en plus ah super monte un tout petit bout c'est un très peu plus oh mon dieu voilà t'es nickel ah superbe carte bah là c'est l'ouverture qui fait plaisir ah 2 ex et un trio picker on s'en fout bon alors on a plutôt de la chance je trouve déjà 2 ex on va passer maintenant au booster mon dernier booster de drac au feu donc plutôt sympa il en reste encore un est-ce qu'on va continuer à avoir notre chance phénoménale oh j'ai bien ouvert cette foregarde bravo t'as eu ça félicitations alors c'est parti bon j'ai spoilé le début wow alors 1 2 3 ouais c'est ça ouais ouais pour l'instant c'est ça 1 2 3 de toute façon depuis tout à l'heure ce qu'on fait ça a pas vraiment marché on a toujours pas trouvé la bonne solution en fait bon alors qu'est-ce que nous avons là nous avons cette illustration elle est tellement nulle en fait cette carte j'aime pas du tout donc ramolos miaouze par contre celle-là je la trouve plutôt sympa je sais pas ce que t'en penses ça va ouais pas très fan des décors de plage mais bon donc ensuite nous avons fantominus krabby est-ce que tu la sens venir cette ex fan club pokémon non je la sens pas pas du tout sana moi je la sens alors ensuite nous avons baligon euh balignon pardon la série pokélécune galopat allez je la trouve sympa c'est pas gêné ouais finesse ah j'espère que je me fais avoir bon quand même dracaufeu je vais quand même le mettre sous protège cartes protège ton dracaufeu est-ce que tu veux protéger ton galopat aussi tu l'aimes bien euh non je vais pas le protéger mais je l'aime il est sympa quand même hop hop je vais mettre le lot des cartes bien entendu à la fin de la vidéo on fera un petit compte rendu de toutes les cartes qu'on a eu bien sûr allez dernier booster pour Dylan alors c'est parti pour mon dernier booster donc j'ai gardé le meilleur pour la fin dracaufeu on espère qu'il va m'apporter de la chance espérons le qu'on va avoir encore 4 ex avant la fin de la partie de toute façon pour cette ouverture je suis plutôt satisfait moi aussi je suis assez content de l'ouverture je trouve qu'on a eu des belles cartes 1 2 3 dites nous dans les commentaires si c'est ça le truc qu'il faut faire parce que nous on le sait pas pour la prochaine fois comme ça on le saura ok alors on commence avec alors attends là tu recules un tout petit peu voilà là t'es parfait donc on commence avec un coquillasse une énergie plante un topiqueur il est mignon ouais ça va je sais pas moi je l'aime bien moi je trouve qu'on dirait un genre ça fait un peu dégueu le dessin derrière mais moi je l'aime bien ça fait dessin d'enfant ouais c'est ça je trouve aussi ponita stall gamin de pokecune dresseur entretien crise acier scara brut mormatic et pokeball pokeball bon bon bah j'ai toujours pas eu mon pyroli ah c'est dommage peut-être pour la prochaine fois celui je crois que je l'ai déjà tu l'as déjà ? moi je l'ai eu de l'ordre tête ouverture ouais il faudrait que je regarde mais parce que j'en avais déjà ouvert et puis j'avais vraiment pas du tout eu de chance vraiment pas allez on passe au booster suivant ouais et nous voilà donc pour le dernier booster le booster floriza alors c'est pas le plus beau mais on regarde on regarde ce booster je pense qu'il va nous porter j'espère qu'il va nous porter chance pardon donc alors oh déjà qui alors oh j'ai pas envie de me trop voilà donc je vais me mettre devant la caméra ça sera mieux donc un deux trois un deux trois voilà oh je crois que j'ai crois que j'ai quelque chose c'est vrai j'ai léger spoil alors nous avons énergie trio picker un top picker top picker pardon melophée rhinocorn evolusoda dame du centre pokémon raychou oh elle est trop mignon celle là ouais je l'ai déjà moi je l'ai mis à cette carte tignon pyrouli le centre pyrouli pyrouli ex ah oui non non ah j'ai les nerfs ah je suis trop content pyrouli ex les amis ah super c'est pas cette illustration que je voulais mais c'est la même carte elle est en plus en full art mec elle est en full art regarde elle est sympa celle là aussi en reverse oh mon dieu pyrouli ex oh mon dieu mais t'es je te déteste ah c'est plutôt une belle ouverture du coup tu me donnes même pas de goût d'une pochette carte non oh oui il est pas trop adorable ce pokémon ah elle est trop classe ah j'en suis vraiment super content allez juste pour la petite histoire les amis ça fait un moment que j'ai ces boosters dans ma chambre que j'ai pas ouvert je me demandais ce que j'allais avoir et finalement j'ai eu une bonne pioche quand même ouais bon alors passons maintenant pour le compte rendu de la vidéo alors voici le petit compte rendu de la vidéo et après on vous montrera les petits codes online pour jouer en ligne à pokémon donc en premier nous avons nous avons eu les cartes promo qui étaient Celebi et puis Mew on va pas s'attarder dessus parce qu'on a un peu parlé au début de la vidéo nous avons eu alors de la série Pokécune en holographique nous avons eu Floette très sympa moi j'aime bien t'en penses quoi John ? ouais je l'aime bien aussi ensuite nous passons par Dracofeu celui là je l'aime encore mieux elle est super belle cette carte franchement j'aime beaucoup l'illustration avec son dresseur ouais et on peut remarquer enfin c'est toi qui m'avais fait remarquer tout à l'heure que si on prend chaque préévolution on le voit avec son dresseur évoluer avec le dresseur qui grandit il faudrait ça la mèche aussi mais bon on l'a pas eu on l'a pas eu passons ensuite pour alors comment on dit mon article pardon oui c'est l'évolution de ce tel gamin elle est sympa moi je trouve qu'elle est un côté un peu j'aime bien les feuilles un peu un peu rose comme ça qui tombent ouais moi aussi c'est un côté japon c'est ce que j'allais dire c'est ce que j'aime bien dans cette carte et puis voilà c'est une belle carte allez maintenant on passe dans les grosses cartes qui étaient Fleurizar ex premier axe de l'ouverture alors là je la trouve sympa t'en penses quoi toi ? ouais je sais pas j'aime pas trop Fleurizar pour son physique je le trouve pas très beau mais celle là elle est sympa comme ex ouais ça reste quand même une ex ouais c'est une ex et nous passons ensuite par Pirouli ex la carte que Dylan voulait et que j'ai eu à sa place c'est pas exactement celle là que je voulais ouais tu voulais c'était Pokékun aussi l'autre ? oui c'était aussi Pokékun mais elle était pas en full art et il y avait juste Pirouli sur l'illustration pour l'illustration je la trouvais plus jolie mais celle là c'est une full art elle est déjà magnifique je vois laquelle tu veux dire ouais et pour conclure nous avons eu méga garde-voir ex superbe carte également moi je la trouve super belle avec ses couleurs et tout j'ai essayé Pokékun en plus c'était vraiment une super ouverture quand même je sais pas ce que t'en penses ouais je suis content je vais te montrer les QR codes ouais enfin les QR codes les codes online donc voilà les QR codes donc le premier donc pour un pack célebi pack mu le deuxième un deuxième pack mu troisième carte et la quatrième carte un deuxième pack célebi profitez bien de ces cartes de ces codes et puis dites nous ce que vous avez eu dans les commentaires merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout j'espère que la vidéo vous aura plu ouais laissez un max de commentaires pour nous donner des conseils pour nous donner votre avis sur les cartes quelles cartes vous avez préférées est-ce que vous avez eu des ex et des méga lors de vos ouvertures et je vous dis likez suivez nous sur nos réseaux sociaux Facebook et Twitter et abonnez vous aussi parce qu'il risque d'y avoir d'autres contenus attention pas forcément que Pokémon ça va être vraiment ce qui nous passionne oui d'où le nom de la chaîne le coin des hobbies allez on vous dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos bye bye ciao 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 ciao